Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'éco. Nous sommes le jeudi 2 juin. On commence par les marchés qui sont mollaçons. C'est vraiment pas la grande force, c'est pas non plus la grande déprime. Le seul élément significatif sur les marchés, c'est la baisse du dollar. Alors lui il baisse, il monte, on comprend plus rien. Là l'euro est repassé au-dessus de 1,12 et le dollarienne est à 109. Le dollarienne, le Japon, pauvre Japon. Donc comme on vous l'annonçait déjà il y a quelques jours, le Japon a décidé de repousser la hausse de la TVA. Du coup les marchés qui auraient dû saluer ça en se disant ça va être bon pour la consommation, ont baissé ce matin de plus de 2% sur les Nikkei en disant oui mais c'est très sympa cette petite histoire, mais comment ils vont résoudre leur problème de dette colossale. Voilà, l'autre inquiétude qui avait disparu des radars et qui est revenu au devant de la scène, c'est le Brexit. Et du coup comme nous dit le Figaro, tout le monde de tous les pays du monde, tous les leaders viennent soutenir Cameron pour essayer de convaincre les Anglais de rester. Si vous avez le temps, lisez le dossier et tous les dossiers sur la SNCF. Cette boîte est un véritable scandale. Alors on en parle bien sûr parce qu'il y a les grèves en ce moment, mais c'est complètement aberrant. Alors la dernière trouvaille du gouvernement, c'est dire que comme de toute façon cette entreprise ne sera jamais rentable, elle n'est pas rentable, elle est structurellement déficitaire du fait de la force des syndicats et des privilèges qu'ont les gens qui travaillent là-bas, eh bien on va reprendre nous l'État, c'est-à-dire vous et moi, alors que l'État est déjà surendetté, on va reprendre une partie de la dette de la SNCF, c'est juste le délire. Aujourd'hui c'est le nouvel OPEP, je dis nouvel OPEP, parce qu'il y a la nouvelle génération d'Arabie Saoudite qui vient, le nouveau ministre du pétrole qui est le représentant de celui qu'on appelle maintenant MBS, c'est le prince Mohamed Bel Salman qui est le nouvel homme fort de Riyad, à suivre donc de très près. Si vous cherchez un pays où aller en vous disant que c'est un peu la merde partout, aller en Australie, 3,1% de croissance, au premier trimestre, c'est quand même fabuleux, et une économie qui petit à petit se tourne vers une diversification, alors qu'elle était très dépendante des matières premières. À l'autre côté du spectre, c'est le Brésil, moins 5,4%, moins 5,4% la croissance au premier trimestre de l'année, c'est vraiment la cata, rien ne va là-bas, vous savez qu'il y a un nouveau président, on part intérimement, on espère qu'il prendra les mesures nécessaires, le problème c'est que les mesures à prendre sont tellement dramatiques qu'on se demande si les Brésiliens vont les accepter, qu'est-ce qui se passe en France, est-ce qu'on serait frappé un peu comme l'Egypte dans la Bible par des nouvelles plaies, les inondations, la grêle, la crue, la CGT, François Hollande, ce sont les plaies de France, et enfin pour les hommes, c'est foutu, voilà non seulement les deux femmes qui dirigent le monde, à savoir Janet Yellen et Angela Merkel sont deux femmes, maintenant même la directrice du Trésor est une femme, qu'est-ce qui va nous rester ? Voilà, restez avec nous sur mon financier.